Bonjour Thomas Bancel. Bonjour. Alors toi tu as une start-up en compétition, il y en a beaucoup. J'en ai fait quelques-unes aujourd'hui. Je te présente Feedbacks. Exactement. Feedbacks avec un i comme dans fidélité et Vax comme retour en français. Ouais parce que c'est monsieur le français. Donc explique-moi le principe. Il est assez simple. Compliqué à comprendre dans l'absolu mais très facile au final. Feedbacks ça permet quoi ? Ça permet aux gens de montrer qu'ils sont honnêtes sur internet. Alors moi je suis honnête sur internet mais on s'en fiche, c'est plutôt pour les commerçants non ? Non c'est pour les particuliers parce qu'aujourd'hui on ne fait plus que acheter et vendre sur internet. On s'échange de plus en plus de choses. Donc sa voiture, on fait du covoiturage, on la loue aussi. On loue aussi son appartement sur des sites comme Airbnb. Et on va de plus en plus vers des services entre particuliers où on peut se proposer des services, trouver une nounou parmi son voisinage, etc. Et donc sur tous ces sites d'échange entre particuliers sur internet, la confiance est très importante. Et pouvoir montrer qu'on est une personne fiable et honnête et qu'on s'est bien comporté sur tous les sites qu'on utilise, ça a de la valeur. Et c'est ça le but de Feedbacks. Alors, pratiquement, on se rend tout dans le concret. A qui tu t'adresses ? Tu t'adresses à Monsieur et Madame Tout-le-Monde ou à un petit site de e-commerce qui n'a pas la capacité d'un, je vais en donner 4 ou 5, donc ça je ne trouve pas de pub, eBay, Price Minister, Leboncoin et Airbnb par exemple. Tous ces gens-là ont des systèmes de commentaires et de notations. Toi, tu ne vas pas t'adresser à ces gens-là, tu vas t'adresser à des plus petits prestashops, des petits e-commerçants qui n'ont pas forcément la possibilité de créer une notoriété propre. Alors, effectivement, ça paraît très intuitif de dire que si j'ai un petit site qui se monte, tous mes membres n'ont pas de réputation, aucun de mes membres n'a de réputation et donc du coup, je vais pouvoir bénéficier d'une solution comme Feedbacks pour pouvoir apporter la réputation que mes membres ont reçues sur d'autres sites directement sur le mien. Mais là où il ne faut pas exactement voir les choses comme ça pour Airbnb ou pour Covoiturage ou même pour eBay, c'est qu'une partie importante de leurs membres n'utilise pas leur service. Seulement 10% des membres de Airbnb ont effectivement des commentaires sur le site. Donc nous, ce qu'on peut leur apporter, c'est que pour les 90% restants, ces gens-là, ils ont reçu des commentaires peut-être sur eBay, peut-être sur d'autres sites. Permettez-leur également à eux aussi d'importer leur réputation sur Airbnb et activez-les plus vite. D'accord. Alors, si ce n'était qu'une page profil, là où les gens, enfin en gros, je crée mon profil, je suis Thomas Bancel et voilà, moi je vends ça habituellement sur tel type de magasin et voilà ce que les gens me disent de moi, que je délivre vite, que je suis scrupuleux et que je n'ai jamais arnaqué personne. Ça, c'est un service que tu me fais à moi consommateur. Mais tu m'as parlé de ton business model tout à l'heure et tu m'as dit que là où tu espérais en tout cas essayer d'en vivre, ce n'était pas en s'adressant au B2C, à venir aux gens, aux consommateurs, mais plutôt aux commerçants les mêmes, aux e-commerçants. Alors, c'est toujours le problème avec Internet, c'est que nous, on a un produit qui a pour vocation de rendre service aux gens et je suis tout à fait d'accord avec toi. Si au final, le fait de créer un profil chez nous te permet d'échanger plus rapidement, du coup de gagner un peu plus d'argent pour arrondir tes fins de mois, c'est vrai qu'en théorie, tu devrais nous payer pour ça. Mais le problème d'Internet aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de faire payer les gens. Surtout quand tu as un service qui est naissant comme le nôtre et où finalement, tu n'as pas encore prouvé ta véritable valeur, tu n'as pas une notoriété suffisante pour que les gens soient prêts à te faire confiance sur Internet en tant que business. Donc, sachant ça, on s'est dit, on va faire une solution qui est gratuite pour les gens. En revanche, quand un site va l'utiliser et que donc au final, toi, tu vas échanger plus facilement sur ce site, lui, il va gagner plus d'argent et alors lui, il va payer effectivement une petite commission à Feedbacks pour ce service apporté. D'accord. Techniquement et concrètement, comment ça marche ? Est-ce que vous allez récupérer automatiquement ? Vous êtes le Google et vous scannez des centaines de pages de e-commerçants à la recherche d'un pseudo de quelqu'un qui est déjà référencé ? Comment ça marche ? Pas du tout. Les gens sur Feedbacks se créent un profil. On n'est pas Yathedo, on n'est pas 1, 2, 3 people. Le but, ce n'est pas de trouver des informations sur les gens à leur insu. Tu viens sur Feedbacks, tu nous dis qui tu es sur chacun des sites que tu utilises et tu décides d'importer tes commentaires. Il faut savoir que sur Feedbacks, tu es anonyme. Tu as un pseudo. Moi, effectivement, c'est de la bance. Et si je tape mon nom, mon vrai nom Thomas Bancel sur Google, mon profil Feedbacks ne va jamais ressortir. Pourquoi ? Parce que, effectivement, l'activité que j'ai sur Internet de vendeurs sur Amazon ou de personnes qui voyagent pendant mes week-ends sur Airbnb, je n'ai pas envie que n'importe qui, en tapant mon nom, sache que je vous ai passé mon week-end ou que hier, j'ai vendu des caissons sur eBay. Nous, on protège l'anonymat, on crée un profil qui permet de montrer que tu es honnête. Effectivement, tous les commentaires qui apparaissent sur ton profil, ce sont les tiens. On a effectivement vérifié que tu ne les avais volés à personne. Ils sont basés sur une transaction que tu as effectivement faite suite à un échange. Et ça te permet de montrer que tu es une personne qui s'est bien comportée et ce, sans renier sur ta vie privée. D'accord. En pratique, techniquement, tu vas chercher avec les API des commerçants existants, les eBay et autres, tu vas chercher leur API de commentaires ? Exactement. Et tu récupères en matchant le nom de la personne qui t'a dit « oui, ok » plus l'API des commentaires ? En fait, il y a deux manières de prendre tes commentaires. Soit tu nous donnes accès à ton compte, d'une certaine manière, tu vas nous donner tes identifiants. On va aller du coup récupérer tes commentaires et stocker la page publique sur laquelle ils apparaissent pour aller régulièrement chercher les nouveaux. D'un point de vue utilisateur, c'est effectivement sécurisé. Tes mots de passe ne sont pas stockés, ne sont utilisés qu'une seule fois pour vérifier que tu ne voles les commentaires de personne. Si tu ne souhaites pas nous donner tes mots de passe, ce qui est compréhensible, tu as une autre façon de le faire et ça va être un petit peu plus compliqué pour toi, mais c'est possible. D'accord. Qu'est-ce qu'on espère quand on a une petite boîte comme la tienne, en arrivant d'abord à la start-up compétition, mais aussi à le web, de se faire connaître ou de chercher vraiment du démarchage client ? Déjà, le web, effectivement, c'est quand tu es une start-up dans le web. Arriver au concours de start-up, ça fait plaisir, c'est prestigieux. Donc nous, c'est une forme de récompense déjà d'être ici. Et puis au-delà de ça, effectivement, c'est une énorme visibilité auprès des médias, donc auprès des gens, puisque nous, au final, notre produit, la vocation à aider les gens, à professionnellement aider sur Internet. Donc ça, c'est une forme de visibilité. Et puis après, il y a toute la partie B2B où on a l'occasion de parler à de grands acteurs, de faire parler de nous, de distribuer des cartes de visite. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Bonne chance pour la start-up compétition et pour le web. Merci beaucoup. Merci beaucoup.